Musique Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle de mes vidéos. Aujourd'hui c'est un spécial Saint-Valentin vu que la Saint-Valentin va arriver la journée d'après que je vais publier cette vidéo, donc mercredi. Et j'ai pensé que ça serait une bonne idée de faire deux looks, donc un look un peu plus simple avec du eyeliner et des lèvres rouges et le deuxième look comme j'ai en ce moment, donc un petit peu plus dramatique sur les yeux. Je vais commencer avec une petite crème de MAC qui a comme un peu de brillant, donc ça fait plus lumineux. Après ça, pour continuer, je vais prendre mon foundation de Fenty Beauty de Rihanna, de la couleur 150. Ça c'est le numéro. Je vais en appliquer sur mon baisseau, comme ça. Puis là, je vais le frotter sur mon visage. Après ça, je vais aller avec mon concealer de Maybelline. Et je vais en mettre en dessous de mes yeux pour cacher les cercles de l'ordre que j'ai. Puis aussi souvent, je vais le mettre sur les détails et les visites de brûleur, pour les cacher aussi. Après ça, je vais aller avec mon Beauty Blender. Puis je vais prendre mon Mario Bedette Dew Rose Water Spray, puis je vais le spray un petit peu pour qu'il soit un peu mouillé, pour que ce soit un peu plus facile à blender tous ensemble. Je vais prendre une palette et je vais prendre les couleurs plus pâles de peau. Puis je vais l'appliquer partout sur mon visage pour enlever le résidu que tu peux avoir pour le maquillage. Je vais le mettre sur mon Beauty Sponge. Puis, encore une fois, je vais utiliser ma palette, vu que je n'ai pas vraiment la poudre exacte pour ça. Et je vais le frotter un petit peu sur ma poudre. Et je vais juste l'éponger un petit peu. C'est vraiment drôle parce que c'est tout blanc, mais ça va s'améliorer. Et là, durant ce temps-là, je vais aller pour faire mon contour. Donc, je vais prendre ce brun-là et ce brun-là dans le milieu. Je vais juste en prendre un petit peu. Puis, je vais faire comme un petit peu le bec de poisson comme ça. Puis, je vais aller juste ici, en dessous de mes cheekbones. Donc, comme ceci. Puis là, après ça, j'en mets un petit peu encore. Puis, je vais aller faire tout le tour. Après ça, avec un petit pinceau, quand j'ai terminé de contour tout mon visage, je vais y aller avec le petit pinceau. Puis, je vais aller dans le milieu. Et là, je vais contour juste mon nez. Donc, comme ça. Et c'est... Moi, je le blend tout le temps un petit peu pour que ça fasse des marques trop foncées. Encore la même brosse. Et là, en ce moment, je vais enlever le résidu de poudre qui me restait en dessous des yeux. Donc, je vais juste le frotter. Là, après ça, je vais aller et je vais faire mon highlighter. Donc, je vais prendre une brosse comme ceci. Et là, après ça, j'ai encore le même. C'est Hard Candy. Et je vais prendre le plus foncé. Et je vais juste le taper un petit peu pour enlever le résidu. Puis, je vais aller juste un petit peu sur mon cheekbone. Je vais aller avec cette palette-là qui est Tarte. Et je vais prendre les deux, donc Golem et Burst, ensemble. Et avec mon petit fan brush, je vais juste passer par-dessus mon highlight que j'avais déjà fait. Je vais aller avec ces deux couleurs-là puis je vais aller faire mon nez. Donc, je vais... Je vais faire ça, je vais passer avec mon blush de MAC. De la cou... C'est un problème technique qui arrive souvent quand tu veux voir ton maquillage. Donc, de la couleur MoCup. Et là, je vais prendre cette sorte de pinceau-là qui est un petit peu plus léger sur le dessus. Et je vais juste en mettre un petit peu sur mon tapis. Et je vais juste en mettre sur mes pommettes. Juste un petit peu. Vu que ça fait la tête, ça peut donner un petit look romantique. Donc là, je vais prendre un petit peu mon poisson. Et ma peau. Et je vais juste faire une ligne en-dessous de mon sourcil. Et après ça, je vais faire des petits coups de pinceau par en haut. Pour tout blinder ça ensemble. Comme ça. Là, maintenant, grâce à ce moment de vidéo, je vais avoir deux looks de yeux et de lèvres que je vais faire. Donc, si vous ne voulez pas regarder cette partie-là, je vais vous dire en-dessous de avancer. Donc, si vous avez décidé de continuer cette partie de la vidéo pour en plus vous concentrer sur les lèvres pour votre Saint-Valentin, ça va commencer tout de suite. Je vais prendre encore ma palette de scanté. Et je vais prendre encore mon petit pinceau qui est beaucoup plus léger. Et je vais aller avec une couleur beaucoup plus neutre sur mon oeil. Je trouve que oui, c'est un peu tricky faire un an et non. Mais si tu commences avec une bonne base, ça va aider vraiment beaucoup plus. Donc, je vais vous donner des petits trucs tout de suite. Donc, moi, je vais y aller avec le coin de mon oeil. Je vais faire une toute petite ligne. Très mince. Juste pour commencer. Et là, après ça, du côté de mon oeil, je vais partir en diagonale. Donc, comme ça. Je vais prendre un peu de beau à l'air. Donc, je vais prendre un peu de beau à l'air. Et des différents. Comme ça. Et je vais en mettre un petit peu sur mes lèvres, juste pour les préparer. Là, maintenant, je vais y aller pour mes lèvres. Donc, la dernière étape de ce maquillage de Saint-Valentin numéro 1. Donc, je vais aller avec mon crayon de MAC. Et c'est dans la couleur Cherry. Et je vais juste faire une ligne un petit peu sur le tour de mes lèvres, juste pour marquer où sont la fin de mes lèvres. Une fois que ça, c'est fait, ça a l'air un petit peu rigolo pis bizarre, mais ça va pas rester là pour longtemps. Je vais y aller avec mon MAC encore une fois. Et ça, c'est un peu plus un gros rouge à lèvres. Et c'est dans le Wooby Woob. Et là, maintenant, c'est un vrai rouge à lèvres. Et cette couleur-là est un peu matte. Donc, ça va vraiment faire du brillant. Donc, avec ta palette, essaye de trouver une couleur un peu plus nude color beige. Et prends un petit, une palisseau très mince. Et là, passe dessus. Et là, tu vas faire juste le contour de tes lèvres, sans passer par ton rouge à lèvres. Donc, ça va un peu bloquer l'effet que ton rouge à lèvres se mélange avec ton foundation. Un peu plus pour un kind of smokey eye, mais un peu plus rosé, avec un peu de couleur rouge pâle et rouge foncé. Donc, je vais commencer avec ma palette de MAC. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais juste aller avec la couleur un peu plus... Donc, je vais aller avec la couleur un peu plus pâle partout autour. Et là, pour blender, je vais prendre encore ce petit pinceau-là. Et je vais juste le mélanger un petit peu. Juste pour que ça donne des lèvres. Comme ça. Et moi, j'en mettrais tout le temps un petit peu plus. Juste pour donner cette teinte vraiment de rouge rosé-là. Et si ça vous tente, rajoutez un peu plus de brun. Comme ça. Vraiment pour faire ça plus dramatique. Une fois que c'est fait, je vais aller et je vais prendre des fous. Après ça, je vais encore aller avec mon mascara. Et je vais encore en appliquer juste un peu par contre cette fois-ci. Vu que je vais mettre des faux cils. Je vais encore être loin pour ça. C'est maée ! Peut-être une bonne gamme... Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo-là avec attention. Je vous souhaite une merveilleuse soirée Saint-Valentin, que ce soit avec votre chum ou avec vos meilleurs amis, dépendant quand vous allez faire cette Saint-Valentin-là. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aimez cette vidéo, donnez un petit like et si vous ne savez pas encore fait, vous pouvez aller me subscribe juste en bas. Donc, c'est ça. Bye, guys! Bye, guys!